on sait pas on sait plus je sais pas mais t'es pas là lui attends je te raconte quoi de façon salut yamin comment tu vas ça va et toi ça va très très bien on est ensemble chez universal ouais et on va parler de confidence et la première ouverture sur l'album c'est cette pochette je pense que c'est fifou non ouais c'est ça et c'est une pochette qui est une vraie claque déjà quand on leur regarde parce qu'on comprend qu'il ya beaucoup de sens de sous-entendu et je veux savoir comment tu la conceptualiser toi cette pochette ben déjà pas tout seul un vrai travail d'équipe déjà bien sûr un vrai travail d'équipe pour moi et mon manager on avait l'idée mon manager et moi pardon on avait l'idée de faire de représenter les trois singes c'est je vois rien j'entends rien puis de fil en aiguille en s'envoyant des whatsapp avec fifou on a changé d'idée on a orienté les choses un peu plus subtil et puis on a échangé des délires on s'est inspiré d'autres choses et tout on arrive à cette cover là simplement ouais cette pochette en fait elle a plusieurs sens parce que on peut voir il ya le côté la justice il ya le gamin qui a ce côté il ya une gueule le gamin déjà il a un côté en fait on s'est un génie qui peut faire un peu et il ya ce côté en fait aussi de transition entre différentes générations et je trouve que comme tout ce que tu fais dans ta musique il ya plusieurs sens dans ce que tu fais est ce que tu l'as ressenti aussi quand tu l'as vu franchement dès que j'ai vu la photo même elle n'était pas travaillé j'ai dit c'est celle là bien sûr on a elle est lourde de deux sens et à le brassage de génération un enfant un adulte un vieil homme tu as le côté justice qui représentait par l'avocat un peu un peu avertisseur quand même fait attention c'est un peu dangereux le côté confidence avec l'enfant qui me parle dans l'oreille puis le regard le regard que j'ai dessus je pense qu'il est assez évocatif ouais les lourdes sens j'ai une question par rapport à ça parce qu'en fait tu dis que c'est pas un album je trouve qu'il est très il était travaillé comme un album mais c'est vrai qu'il a peut-être le côté moins épuré d'un album du coup ça pourrait aller vers la mixtape la mixtape toi tu le tu le ressens c'est une mixtape inédite il n'y a pas de morceaux pas de morceaux que j'ai fait avant le seul morceau qui a été dévoilé c'est mon barrio fruit de mon époque et va y nova et ça fait trois titres sur 17 et du coup dans le format c'est une mixtape par rapport à toutes les tracts qu'il y a ça a été travaillé comme un album vu le temps qu'on a passé dessus vu la qualité des morceaux tout ça et puis comme j'aime à le dire mixtape up album c'est des mots du métier aujourd'hui les gens et tu peux sortir un ep ils vont dire tu as entendu le dernier album et il ya une notion de respect c'est parce que tu aurais pu aussi reposer sur tes lauriers et balancer sarrasin tous les titres qu'on avait entendu avant bien sûr bien sûr bien sûr il ya une notion de respect par rapport au temps que j'ai mis déjà je pense que j'ai été un peu long j'ai long par rapport à la rapidité dans le hip hop est ce que tu vois là exactement parce qu'autrement normalement c'est comme c'est un schéma assez traditionnel le mien c'est un schéma mais j'étais par exemple j'étais dans les 11 rappeurs à suivre en 2017 c'est un dossier qui est sorti en 2016 tu vois on s'attendait à ce que je sorte un projet en 2017 finalement il sort en 2018 c'est pas plus mal mais j'ai voulu respecter mon public avant tout je voulais respecter tous mes vaillants toutes mes vaillantes qui me soutiennent et leur offrir le maximum d'énergie parce que tu arrives avec un projet qui est pas quantitatif mais ultra qualitatif même si 17 morceaux c'est beaucoup quand même par rapport à d'autres qui sortent que 10 morceaux mais là tu arrives avec un projet qui est vraiment qualitatif en tout cas c'est ce que je ressens et j'ai l'impression qu'avec ce projet tu as franchi des barrières que tu n'avais pas forcément avant ou que tu t'imposais peut-être par exemple je trouve que le côté les mélodies tu les as j'ai l'impression que tu as franchi une étape en fait où tu t'autorises à aller plus vers des choses qui ont plus de mélodies bien sûr j'ai franchi un cap j'ai franchi un cap je m'autorise à aller vers des mélodies je m'autorise à parler de choses dont je ne parlais pas avant je m'autorise à parler d'émotions que j'ai depuis longtemps mais dont je ne voulais que je voulais pas dévoiler ben ça s'explique par le fait que je m'ouvre d'esprit en grandissant et que je travaille avec des personnes différentes que j'écoute beaucoup ce qu'on me dit j'apporte j'apporte du crédit à la parole de tout le monde ensuite on fait le tri mais il faut écouter une fois minimum il ya beaucoup de sincérité en fait dans ce que tu fais j'ai l'impression que c'est le maître mot dans ce que tu fais exactement je pense que si tu veux être perçu comme authentique il faut que tu le sois à 100% et donc donc je m'applique à être sincère Non je vais pas quitter mon barrio De mélodie par exemple le titre mon barrio il a cette mélodie cette nouvelle fraîcheur et je me suis demandé si c'était un des premiers titres que tu avais bossé pour ce projet parce que justement ça a été ça t'a amené vers d'autres univers j'ai l'impression C'est pas l'un des premiers titres ça a été bossé en milieu de projet mais milieu de projet ça fait bien longtemps tu vois c'est début 2017 presque tu vois donc barrio comme tu mon barrio pardon c'est c'est un c'est un son dans lequel les musicalités marseillaises qu'on sorte tu vois un peu plus de un peu plus de soleil un peu plus de joie et c'était principalement pour faire plaisir à mon quartier parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un bon clip tranquille et tout barbecue tout le monde s'amuse tu parles justement de cette touche marseillaise et moi il y a un truc que j'ai retrouvé et ça faisait très longtemps que j'ai pas entendu ça c'est que il y a le en fait dans ces morceaux qui sont up tempo il y a un petit côté funk il y a des côtés vraiment années 90 et on retrouve la mélancolie aussi qu'on avait dans les années 2000 et j'ai l'impression que t'as pas à toi aussi c'est un mélange de ces deux époques C'est ça je considère mon rap mon rap comme un rap marseillais des années fin 90 début des années 2000 2.0 tu vois ce que je veux dire je pense qu'il n'y a pas que moi et je le retrouve chez certains rappeurs marseillais même chez certains rappeurs parisien de mon âge je parle je pense qu'on se retrouve un peu on se retrouve on a les mêmes codes on avait les mêmes grands frères les mêmes les mêmes délires et aujourd'hui on essaye de remettre ça au bout du jour tout simplement quand je parlais des mélodies est-ce qu'il ya un titre je sens qui a été une sorte de déclic pour aller vers ces nouveaux univers Non il n'y a pas eu vraiment de déclic pour y aller il ya plus eu un déclic pour commencer à les sortir sur youtube d'accord c'était quoi du coup ce déclic 4 tours je me suis rendu compte que le rap punchline a ses limites ouais est ce qu'on te connaît comme un kicker et là justement on t'a découvert sous de nouvelles facettes et sur cet album sur cet album du coup on il ya du beau monde déjà il ya des vrais kicker parce qu'il ya sofiane il ya niro il ya ninio il ya soul king et moi il ya justement soul king je veux en parler parce que va innova c'est un de mes titres où je trouve l'alchimie est parfaite entre vous deux Moi je n'ai pas de grand dans la street je n'ai que toi Comment tu décrirais ce titre et ce qu'a apporté soul king comment je décrirais ce titre ben c'est une fusée atomique c'est normal parce que de toute façon en studio comment on l'a travaillé comment on était tous les deux impliqués on a ressenti cette magie je pense des deux côtés soul king il apporte il apporte un grain de voix digne de chèpre à l'aide de nos années tu vois et ensuite à la guitare là elle nous inspire à nous parler à parler de nos pas de nos parents respectifs plus de nos pères tu vois on fait un clin d'oeil à idjir sur le sur le morceau à va va innova qu'est-ce qu'il représente pour moi je te j'ai la vérité il représente une réussite il représente un son dans lequel on a on a tous les deux franchi un cap je pense je pense ouais je pense qu'on a tous les deux et au niveau de l'alchimie comme je t'ai dit ça s'explique par le fait que vraiment c'était du 50 50 en studio quand on l'a fait c'était vraiment on apportait tous comme tous les fils qui sont sur l'album enfin on apportait tous nos idées personne n'avait peur de dire non tu sais quoi j'aime pas ça c'était bien franchement c'était bien et par exemple le morceau avec jules je crois que le comme il est sur sur ce projet ça n'a rien à voir avec l'idée de de base c'est ça il a complètement changé non il est une mutation et ouais il a eu une mutation on a on a tu vis et le truc en fait il aura on l'a tu vis plus moins 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 longs moins longs plus plus consommables mais c'est le même thème c'est les mêmes couplets à la base c'est la même chose sur ce projet on peut dire que tu es une sorte de narrateur ou pas exact bien sûr mais dans tous mes sons j'essaye d'être je me mets en position de narrateur parce que dans tous mes sons j'essaye de raconter quelque chose parce que justement moi il y a quelque chose que j'aime énormément dans chez toi et dans ta façon d'écrire c'est ce côté narrateur et en fait par exemple quand tu parles de armée d'otman et du banditisme et de choses qui sont des fois négatives on sent que ton écriture et l'écriture du narrateur va changer avec un champ lexical par exemple tu ne fais jamais la glorification de choses négatives comme le banditisme or que d'autres pour aller dans le délire tony montana compagnie on glorifie toi justement c'est le contraire total et tu tue ton champ lexical change totalement exact je fais attention c'est le champ lexical qui me permet de déplorer les choses parce qu'on parle de la même chose que ce soit moi l'angle en fait totalement différent exactement l'angle de vue l'angle de les mots que tu vas utiliser sont vraiment très très important l'intonation aussi est ce que tu vas t'en réjouir est ce que et puis le contexte lui-même le contexte est ce que tu l'a subi cette situation ou est ce que tu crois qu'elle vient de toi ou est ce que tu crois que tu l'élabore toi même comment tu te ressens parce que les faits ils sont là en fait tout le monde parle des mêmes faits ils peuvent pas changer c'est la réalité mais maintenant on a tous un regard différent et on les interprète tous d'une manière différente dans le morceau mais d'autres manières beaucoup beaucoup d'égout trip et ça me fait plaisir que toi tu les tu les tu les tu les remarques cette manière de déplorer les choses parce qu'il y a toujours une phase pour la maman qui souffre derrière ça il y a toujours une phase pour le petit frère qui qui veut qui va suivre des conneries il ya toujours une petite phrase qu'il faut capter t'as dit quelque chose de très important c'est à parler d'interprétation et d'intonation et moi je me suis fait une théorie quand j'ai écouté le projet c'est que j'ai l'impression que quand tu rentres en cabine yamin laisse sa place à yl et justement que yl est une sorte de personnage où tu peux vraiment te mettre plus vraiment plus à nu et et d'assumer plus facilement tes paroles est-ce que tu as l'impression je sens que qu'il y ait c'est une sorte de protection yl pour pour assumer les paroles clairement c'est un bouclier clairement yl c'est c'est tout ce que je peux c'est moi au psy en fait tu vois c'est moi dans ma thérapie et c'est pour ça que tu as le son talent la track 17 qui s'appelle yamin c'est pas innocent ce que justement c'est le morceau qui est le sans-filtre de l'album et qui tend vers l'avenir justement j'ai l'impression exactement c'est le morceau où yamin il va dire à yl ben non aujourd'hui c'est moi qui pose tu vois et il va se lâcher et il va raconter ce qu'il ne veut pas raconter parfois ce qu'il a honte de raconter ou ce qu'il a peur de raconter simplement et et ouais ouais c'est vrai je je à travers yl j'essaye de faire passer les messages que que moi yamin porte en moi là c'est fou parce que quand je quand je vois le recul que tu as quand on parle de psychologie quand on parle de personnage j'ai l'impression que j'ai d'avoir sopra en face de moi parce que c'est beau ce que tu dis c'est ce qu'il avait fait sur le premier album qu'il avait sorti il y avait ce côté psychologie même si je sais même plus si c'est un album mais la psychologie l'exutoire et ta musique ça ressemble aussi à ça un exutoire par moment ben c'est clairement une exutoire pour moi c'est clairement une exutoire quand je me sens mal vraiment j'écris vraiment je m'écris et j'écris quand je me sens bien aussi ça m'arrive d'écrire mais je t'avoue que j'écris beaucoup plus lourd quand je me sens mal et je sais plus c'est quel auteur qui disait ça je sais plus vraiment je crois peut-être que c'était alfred des musées et on en tout cas la phrase elle est je me rappelle c'est frappe toi le coeur c'est là que le génie réside il y a un morceau qui est très important et je pense que je vois que tu as travaillé vraiment sur le tracklisting parce que quand tu mets gamine à la fin c'est pas innocent et quand tu mets ciel au milieu ça a une importance aussi et dans je trouve qu'il représente aussi ce que tu fais musicalement c'est que dans beaucoup de noirceur il y a toujours un espoir une petite lumière c'est ça ciel bien sûr exactement c'est le morceau les couplets ils sont très très sombres ils sont les mélodies sont lumineuses je veux dire mais les couplets sont très très sombres on parle de choses sombres au monde je dis que donc que je vais pas mentir et que tout ça mais quand même le refrain ce qui revient c'est qu'on lève les yeux vers le ciel et si on lève les yeux vers le ciel c'est qu'on entrevoit quand même une lueur d'espoir bien sûr la semaine dernière j'étais ici même avec avec val dont on parlait de xo son dernier album et on parlait du fait que certains titres se répondent et j'ai la même impression sur sur ce projet par exemple quand tu fais un fruit de mon époque ça peut être une réponse aussi à escorte et il ya d'autres titres comme ça qui est sûr un certain écho bien sûr bien sûr tu l'as très très bien souligné Escorte bah on parle on va parler de femmes qui vendent leurs services mais c'est c'est de ma génération ça date de 4-5 ans c'est le fruit de mon époque et dans le fruit de mon époque je vais parler du fruit de mon époque à moi comment je le vois bien évidemment je ne vends pas mes services moi mais il peut m'arriver d'autres choses qui ne sont pas recommandables non plus donc ouais 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 clairement il ya des titres qui se répondent entre eux lesquels par exemple où tu as imaginé ça justement où tu as vu après ce qu'on voit ouais ouais ça m'arrive ça m'arrive moi je mets beaucoup en lien je mets beaucoup en lien la cause de mon père et yamin je mets beaucoup en lien les deux je sais pas pourquoi je trouve que les c'est les deux morceaux il ya le plus de sincérité exactement je les mets beaucoup en lien j'ai l'impression que c'est deux facettes de ma personnalité importante T'es juste dans mes délires et maman se ronge les ongles Daily sur Daily j'ai maudit les hommes mon papa ne parle pas la langue il ne vient pas me chercher à l'école c'est juste ma vibe et j'ai connu la merde connu la merde heureusement que j'ai connu la mère et chercher le sommeil dans la verte quand on regarde ton évolution depuis Plata au Plameau il ya toujours eu ce côté narrateur et dans ta façon d'écrire et dans l'évolution des clips j'ai l'impression que chaque titre que tu vas écrire à la base tu l'as déjà imaginé tu l'as déjà réalisé comme une sorte de film je me trompe ou pas disons que je le visualise disons que je visualise les choses je j'ai une manière de penser je pense qui est imagé déjà à la base j'ai une bonne mémoire visuelle moi si j'étais bon à l'école j'écrivais jamais mes courses parce que juste j'ai une bonne mémoire visuelle et quand j'écris un titre ou plutôt c'est plutôt même le contraire c'est peut-être une image qui peut m'inspirer sur le titre tu vois ce que je veux dire c'est peut-être de là qu'on découle les choses maintenant que j'y pense ouais et plutôt dans ce sens par exemple quand quand on voit tes références il ya tout le tout l'âge d'or en fait du rap français il ya la scred la ff dissident et je crois que tu as découvert aussi le rap grâce à un film qui a été très important pour beaucoup bien sûr c'est ma cité va craquer c'était vrai que ça vient de pousser ouais ça vient de là en fait aussi c'est cet amour pour le cinéma et le côté visuel de ta musique bien sûr bien sûr ce 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 truc de se dire c'est un truc de fou en fait tu vois et les sons de la bande son c'est elle a de l'abord de la béo pardon c'était un truc de fou moi je suis resté sur x-men retour aux pyramides mais c'est un truc de fou même je crois il y avait 11 43 contre le racisme ou 11 18 contre le racisme à ya il y avait tout le monde du sud et tout le monde tout le monde donc c'était et la meilleure école mise à part tous ces groupes c'était herbelle pour apprendre le hip-hop pour moi ouais tout le monde rappe en fait là bas dans mon quartier sud pour moi pour moi la meilleure école actuelle à marseille pour les jeunes c'est 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 herbelle mais en fait tu veux il y en a plus maintenant d'école là c'est les diplômés que t'as 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 moi t'as naps t'as coffs t'as là d'autres qui vont arriver aussi mais c'est plus le même délire c'était là en 2008 2007 qu'il se passait un truc il y avait tout le monde un truc là c'était le moment de s'entraîner là c'était le moment de d'être dans dans le côté abstrait de la chose tu vois là je pense que maintenant mon quartier il est comme tous les quartiers tout le monde grandit tout le monde fait sa vie tu vois ce que je veux dire dernière chose les sujets sujets qui fâchent dimanche soir psg om tu le sens comment on se sent bien en ce moment on est en forme et surtout depuis que vous avez flo robben thauvin merci bien merci bien c'est un monstre c'est un monstre ah là pas que lui on a louis gustavo aussi on a paillettes ils sont à l'âge valère qui est de retour vraiment on a du monde on a du monde mais bon faut dire que vous avez la meilleure attaque et moi je suis pour marseille donc t'inquiète pas là il n'y a pas de part il n'y a pas de parisien merci beaucoup merci à toi ah 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 Sous-titrage ST' 501